Bonjour, bonjour, première nouvelle, les deux rives partent au Pérou pour couvrir les élections présidentielles et législatives du 11 avril 2021. Grâce à nos contributeurs réguliers, nous avons pu acheter le billet d'avion, mais nous continuons à compter sur votre contribution, sur votre soutien financier et notamment sur une contribution régulière si vous pouvez donner 5 euros, 10 euros ou plus par mois. Cela aiderait évidemment à stabiliser financièrement les deux rives pour pouvoir vous apporter une autre information sur l'Amérique latine. Et si vous ne pouvez pas, ou si vous avez déjà participé, relayez cet appel et aidez-nous à trouver d'autres sources de financement et d'autres contributeurs. Comme je le dis tout le temps, vous n'êtes pas obligé de nous croire, mais au moins vous avez cet autre point de vue si nécessaire pour vous forger votre propre opinion. Évidemment, tout cela a un coût pour que cette voix discordante, cet autre son de cloche ne s'éteigne pas. Et c'est pour cela que nous appelons de manière régulière à votre soutien et à votre contribution pour cet autre son de cloche sur l'Amérique latine. Alors, en parlant d'autres sons de cloche, on va rentrer dans le vif du sujet, le Pérou. Alors, le Pérou, c'est étonnant. Si vous avez une réponse à la question que je me pose, évidemment, n'hésitez pas à nous la transmettre. Mais le Pérou, ça fait partie des pays d'Amérique latine qui condensent, on va dire, le plus d'imaginaire social chez nous. Quand on parle du Pérou, on pense au Machu Picchu, on pense au Lama, on pense à Tintin et le Temple du Soleil, à Esteban Zia et ses cités d'or. Il y a un véritable imaginaire social sur le Pérou qu'il n'y a pas forcément sur d'autres pays d'Amérique latine. Mais dès qu'on entre dans le contexte politico-économique, alors là, il n'y a plus rien, il y a très peu d'informations. Évidemment, le peu d'informations qu'il y a proviennent des médias mainstream ou des agences de presse. C'est pour ça, d'ailleurs, que les deux rives ont décidé de partir au Pérou pour pouvoir vous donner un autre point de vue que ceux des médias dominants. Donc, à partir de début avril, évidemment, on fera des reportages de terrain, comme nous avions fait en Équateur, des interviews exclusives et pour vous permettre de saisir ce qui est en jeu sur l'élection présidentielle. Mais avant ça, je me propose aujourd'hui de vous donner les clés nécessaires pour comprendre le déroulement, ou en tout cas une analyse préélectorale de la situation au Pérou en ce moment en vue des élections du 11 avril 2021. Alors, quand on parle de néolibéralisme en Amérique latine, le premier pays qui nous vient à l'esprit, c'est évidemment le Chili, puisque c'est là que c'est né, avec la dictature d'Augusto Pinochet. Puis ça s'est étendu au reste du continent dans les années 80 et 90, du millénaire dernier. Et on pense évidemment rarement au Pérou. Pourtant, le Pérou a connu des thérapies de choc au moins égales, si ce n'est plus, à ce qu'avaient connu les Chiliens sous Pinochet. Et notamment sous la dictature d'Alberto Fujimori, qui commence donc en 1990. Fujimori est élu. Mais deux ans après, voyant qu'il y avait des freins législatifs pour mener à bien ces réformes économiques, il a organisé un auto-coup d'État, qui l'a démis de ses fonctions pendant un laps de temps très court, pour le remettre dans ses fonctions, mais là avec les pleins pouvoirs, et notamment celui de réécrire la Constitution. Et le néolibéralisme, comme d'ailleurs dans la Constitution chilienne, est ancré dans le marbre de la Charte suprême au Pérou et fait de l'État un vecteur ou un régulateur de l'entreprise privée et des intérêts privés au Pérou. Donc évidemment, la décennie de pouvoir de Fujimori a été aussi le début, le lancement, de la construction d'une hégémonie culturelle néolibérale. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'autre issue et il s'est construit une espèce de sens commun néolibéral qui fait que les citoyens et citoyennes du Pérou ont intégré complètement la logique néolibérale à leur forme de pensée. Et ça, ça s'est vu lors de la transition, donc lorsque le régime de Fujimori est tombé et qui a donné lieu à une, on va dire, sur le plan démocratique, à une situation politique où les présidents étaient élus, mais qui n'a pas changé les clés du système néolibéral mis en place par Fujimori. Et notamment la porosité entre le secteur privé et la haute fonction publique où des représentants du secteur privé a accédé à des postes de ministres pour faire des lois favorisant leur propre entreprise ou leur propre secteur économique. Et puis cette porosité a généré aussi de nombreux cas de corruption qui se sont vus, évidemment, dans toute la période de transition jusqu'à maintenant encore. Je vais vous donner un petit détail, mais le détail est important. Depuis la fin des années 80, absolument tous les présidents du Pérou sont en taule pour corruption ou sous la menace d'y aller par des enquêtes judiciaires. Le seul qui a échappé à la prison, c'est Alan Garcia, qui a été deux fois président du Pérou à la fin des années 80 et puis dans les années 2000, parce que lorsque la police est arrivée pour le mettre en prison, il a pris son colt anaconda .50 et il s'est tiré une balle dans la tête. Donc déjà, là, ça vous donne un peu la mesure d'une crise institutionnelle qui est ancrée, qui est aussi tributaire d'un système politique mis en place dans les années 90 et qui s'est révélée petit à petit à bout de souffle, ou en tout cas en crise, et notamment lors des années qui ont suivi la dernière élection présidentielle, donc 2016. De 2016 à aujourd'hui, il y a eu pas moins de quatre présidents, puisque celui de Kuczynski, qui a été élu en 2016, a été destitué pour corruption. C'est son vice-président qui a continué son mandat, qui a subi une tentative de coup d'état institutionnel menée par le Parlement pour mettre à sa place, pour le destituer et mettre à sa place sa vice-présidente, Mercedes Arauz. Ça, c'était en septembre 2019. Et puis, le Parlement, finalement, a eu raison ou a gagné la bataille contre ce président, contre le président Viscara. En novembre 2020, sur des suspicions de corruption, le président Viscara a été destitué. C'est le président de l'Assemblée nationale qui s'est autoproclamé président de la République du Pérou. Et là, il a dû affronter un grand mécontentement populaire. Évidemment, on y reviendra un peu plus tard. Un grand mécontentement populaire. Et sous la pression de la rue, il a dû démissionner. Donc, cette personne s'appelait Manuel Merino du parti Action Populaire. Retenez bien, parce qu'on va encore en parler, évidemment, un peu plus tard, lorsqu'on présentera les candidats à l'élection du 11 avril. Et le Parlement a trouvé une personnalité, on va dire, plus consensuelle, la présence de Francisco Segarty, pour nommer donc un président qui est finalement un président de transition qui va emmener le Pérou jusqu'aux élections du 11 avril. Donc là, on est à la fois dans une crise institutionnelle qui date, dans laquelle on a pu voir aussi que les grands partis qui avaient structuré la vie politique du Pérou sont complètement démembrés. Il y a plus ou peu encore, peut-être à l'exception d'un ou deux partis, de ces grands partis qui avaient structuré la vie politique du Pérou. Donc, une crise aussi de la représentation politique, de la forme de faire vivre la démocratie. Et puis, une crise économique qui est, elle, complètement tributaire du modèle néolibéral mis en place dans les années 90 et qui a commencé à craquer de partout avec la crise liée au Covid-19. Alors, on pourrait croire qu'avec le nouveau président, ce président de transition qui était plus ou moins accepté par tous, la tension sociale allait se calmer. Et bien, pas du tout. Depuis, donc, la crise de novembre 2020, le président, donc, actuel, Francisco Sagasti, a dû affronter et résoudre plusieurs mobilisations, notamment une mobilisation contre la loi agraire, donc qui était aussi, elle aussi, une réminiscence des années 90 du régime de Fujimori, où le ministre qui avait fait accepter cette loi était lui-même un entrepreneur, un grand entrepreneur du secteur agricole. On parlait de la porosité il y a quelques temps. Et cette loi a été reconduite une première fois en 2010, une deuxième fois par Viscara en 2019, avec quelques aménagements. Et là, aussi, comme conséquence de la crise sanitaire qui a mis à nu vraiment les injustices liées à cette loi qui favorise évidemment les grands entrepreneurs agricoles au détriment des travailleurs du secteur, il y a eu de très grandes manifestations et l'Assemblée et le gouvernement ont dû reculer. Donc, elle est en pause pour l'instant. Évidemment, c'est un gouvernement de transition. Il ne va pas non plus se faire passer des lois en ayant une très faible légitimité puisqu'il n'a pas été élu. Mais il y a eu aussi des grandes mobilisations du secteur du tourisme. C'est important, le tourisme au Pérou. Je rappelle que c'est le pays le plus visité d'Amérique du Sud et donc qui est en crise pour, vous devinez, pour l'arrêt des vols ou la diminution des vols liés à la pandémie du Covid-19. Et puis, il y a eu aussi, il y a très récemment, des mobilisations dans le secteur du transport. Donc, la crise est là. Le modèle qui s'est implanté dans les années 90 et qui finalement a survécu à Fujimori avec ses gouvernements démocratiquement, enfin démocratique en tout cas élu pendant deux décennies, le système est à bout de souffle. Et une des preuves, une des nombreuses, en plus de toutes les manifestations du mécontentement permanent de la société péruvienne, mais une des clés en tout cas pour comprendre ce modèle à bout de souffle, c'est que la constitution que Fujimori avait modelée justement pour permettre aux néolibéralistes de s'étendre sur toutes les activités et les secteurs de la vie politique, économique, culturelle péruvienne. Cette constitution, qui est un peu la pierre angulaire du système, aujourd'hui est contestée par les Péruviens et ça devient même un thème au sein de la campagne. Alors ce n'est pas le thème qui intéresse le plus les Péruviens, mais toujours est-il que peu importe l'institut de sondage, les chiffres sont quasiment les mêmes. Aujourd'hui, plus de 90% des Péruviens souhaitent changer de constitution ou en tout cas la réformer. Ça c'est évidemment important, c'est-à-dire qu'il y a moins de 10% des Péruviens qui souhaitent continuer avec cette constitution et continuer finalement avec ce système. Alors peut-être que la mobilisation chilienne a eu aussi un impact sur le pays voisin, toujours est-il que là on voit qu'il y a quelque chose qui grouille. Et là c'est important parce que au-delà des thèmes qui vont préoccuper les Péruviens pour cette élection qui sont la santé, évidemment liée au Covid, l'économie, l'emploi, la qualité de vie et le salaire qui sont évidemment aussi des conséquences de la pandémie, mais pas seulement puisqu'il y avait eu aussi des manifestations avant la pandémie. Donc la contestation aussi du modèle économique mis en place et puis la corruption. Ces thèmes, santé, économie et vie démocratique, corruption, sont les mêmes thèmes qui préoccupaient les Équatoriens il y a quelques semaines avant le premier tour de l'élection présidentielle. Ce qui est important, c'est qu'au-delà de ces thèmes, comme je disais, il y a une dichotomie qui se forme au Pérou entre d'un côté le mécontentement réel sur le système politique et économique actuel et la peur de l'inconnu. Et en fait on va voir que les candidats se positionnent à la fois sur l'un, à la fois sur l'autre ou parfois même sur les deux pour essayer justement de gagner des voix. Changer le système, continuer avec le système. Il y a des candidats, comme nous le verrons, qui sont des partisans de ces deux pôles ou des candidats plus centristes ou en tout cas qui manient un récit politique qui essaie de préserver la chèvre et le chou en essayant de surfer sur le mécontentement tout en préservant un petit peu le système. Et nous verrons cela quand nous présenterons les candidats. Toujours est-il que cette dichotomie est essentielle pour comprendre le moment politique au Pérou et évidemment pour comprendre les élections qui viennent. Alors, déjà avant de se lancer dans la présentation des principaux candidats, je ne vais pas tous les faire. Il y a 23 candidats à l'élection présidentielle. C'est énorme. On va présenter les principaux, ou en tout cas ceux que les sondages montrent, dans un mouchoir de poche d'ailleurs, pour la bagarre, pour accéder au deuxième tour. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que comme produit d'une certaine désinstitutionnalisation politique, je vous parlais que les principaux partis politiques qui avaient structuré la vie démocratique péruvienne avaient explosé en vol, à part peut-être un ou deux. Toujours est-il que le parti ne veut pas dire grand-chose. Ce n'est pas un indicateur s'il est progressiste, conservateur, de droite, de gauche, nationale, populaire ou libérale. En fait, les partis sont pour beaucoup, en tout cas, sont des franchises que des candidats peuvent investir pour proposer leur propre agenda politique. Comment je pourrais traduire ça ? Je ne sais pas. C'est par exemple, vous prenez un petit parti qui existe, qui est légitime, qui est légal, et vous l'investissez avec plusieurs dizaines de militants, avec un accord évidemment avec les autorités du parti, et puis vous lui faites finalement changer, vous lui faites prendre un virage en fonction de la propre vision politique que vous avez vous. Et ça, cette utilisation des partis vraiment comme machine électorale, c'est-à-dire qu'un parti peut être progressiste un jour et plus conservateur le lendemain. Ça, c'est évidemment propre à cette crise de la représentation politique qui traîne l'arvée depuis la fin des années 90 ou en tout cas depuis la période de transition au Pérou. Donc, c'est un système évidemment politique fragile. On ne peut pas vraiment l'expliquer, comme souvent d'ailleurs à notre époque, par un unique clivage gauche-droite. Il y a plusieurs clivages. Il y a des clivages générationnels, bien évidemment. Il y a des clivages ethniques. Le Pérou a beaucoup de nationalités aussi en présence. Et puis, un certain aussi racisme entre différents groupes ethniques. Il y a évidemment le clivage dont je parlais tout à l'heure entre le mécontentement par rapport au système et la peur d'un saut dans l'inconnu. Il y a un clivage évidemment très important qui est le clivage entre Lima, la capitale, et les régions. C'est-à-dire un véritable clivage territorial. Et puis, on a vu aussi une demande de plus de participation des femmes et notamment sur les droits des femmes. Alors évidemment, comme elles sont aux alentours de 50%, c'est aussi un électorat dont se disputent la plupart des candidats. Donc, voir ou essayer d'analyser ce qui se passe au Pérou en essayant de regarder l'histoire de certains partis, en essayant d'appliquer une lecture gauche-droite, c'est compliqué. C'est compliqué et justement, il faut aller un petit peu gratter pour voir qu'est-ce qu'il y a derrière cela. C'est exactement ce qu'on va faire en ce moment. Donc, je vous présente très rapidement la plupart des candidats qui ont une chance d'arriver au deuxième tour ou en tout cas peut-être un petit peu plus élargi en commençant, on va dire, sur le spectre le plus conservateur de l'échiquier politique péruvien. Ce qu'il faut voir avant d'arriver sur le candidat Raphaël Lopez-Aliaga, c'est que les sondages montrent que celui qui est en tête des sondages est en tête avec entre 12 et 14% des intentions de vote. Ceux qui le suivent sont entre 7 et 11. Donc, si vous incluez la marge d'erreur, vous verrez que c'est très très serré et que rien n'est joué en sachant qu'il y a 40% d'indécis encore maintenant à 3 semaines du vote. Donc, un des premiers candidats, c'est Raphaël Lopez-Aliaga qui est un entrepreneur et qui se lance finalement dans une autre aventure entrepreneuriale qui est d'arriver à la tête du Pérou, un peu comme l'ancien président PPK, Koussenshi, qui avait été destitué pour corruption en 2018. Et c'est un secteur du patronat péruvien, enfin il provient d'un secteur du patronat péruvien qui n'est pas le secteur productif par excellence, mais qui est le secteur qui s'est enrichi via les contacts ou leur participation au sein de l'appareil d'État. Notamment, M. Lopez-Aliaga a bénéficié de la concession du train qui mène au Machu Picchu, donc évidemment donné par l'État et donc qui lui a permis de s'enrichir et de développer par la suite les autres secteurs de ces différentes entreprises. Donc là, évidemment, on voit une espèce de monopole qui finalement n'est pas du tout libéral. Il représente la bourgeoisie de Lima, parce qu'il y a aussi des secteurs du patronat ou bourgeois dans les régions. Là, c'est vraiment la bourgeoisie de Lima. Et puis, avec un discours assez offensif, clairement marqué pour le coup conservateur, si on pouvait le rapprocher de quelqu'un un petit peu plus connu en Amérique latine, on le rapprocherait. Je fais ces parallèles pour essayer de situer un peu les différents candidats. On le rapprocherait de Jair Bolsonaro au Brésil. Et qui plus est, on peut le rapprocher de Jair Bolsonaro au Brésil puisqu'il bénéficie aussi de l'appui et du soutien inconditionnel de secteurs religieux, non pas pour le coup évangélistes, mais de secteurs religieux, notamment liés à l'Opus Dei. Donc, voilà, ce candidat, Lopez Aliaga, qui va disputer l'accession au deuxième tour et qu'on pourrait essayer de situer comme un conservateur radical et qui, évidemment, sur le point de vue économique, est radicalement libéral. Alors, en restant du même côté de ce spectre politique, on a un deuxième candidat qui a été assez haut dans les sondages, qui est un peu redescendu et qui se situe assez bien placé pour l'accession au deuxième tour, qui est Georges Forsyth. Alors, Georges Forsyth, à la base, c'est un sportif. Il a été le gardien de but. C'est un footballeur. Il a été le gardien de but de l'Allianza Lima. Il jouit d'une certaine popularité car il a été maire de La Victoria, qui est un des districts de Lima et où, en tout cas, les gens qui vivent dans ce district ont été assez contents de sa gestion. Et donc, là, on a, je dirais, un renouveau. C'est assez typique. On trouve des cas comme celui de Forsyth dans d'autres pays d'Amérique latine d'un politicien jeune qui tient la plupart de son récit politique sur le fait qu'il faille tourner la page et notamment des vieux politiciens ou de ceux qui ont mené le pays là où il est, etc., que lui incarnerait le renouveau. Il est jeune. Et par contre, il est économiquement très libéral, très conservateur. Il a fait des réflexions aussi sur la migration qui sont complètement racistes, mais sans même se cacher. Alors, c'est évidemment d'autant plus drôle que ce candidat, donc Forsyth, est né à Caracas de mer chilienne. C'est assez cocasse. On lui a, d'ailleurs, un journaliste lui a fait remarquer ça. Il s'en est tiré avec une réponse encore plus raciste et machiste. Mais voilà, George Forsyth, si on veut encore le comparer à quelqu'un en Amérique latine, on pourrait le comparer au président du Salvador, Naïp Bukele. C'est-à-dire, au niveau économique, ne changeons rien, gardons le système, avec certaines gestions du quotidien dans des domaines, évidemment, pas dans des domaines sociaux ou dans le domaine du travail, qui peuvent porter leurs fruits. Et puis, cette figure du renouveau, du jeune en politique qui va essayer de passer ou de dépasser un système corrompu et représenté par d'anciens politiciens ou de ceux qui ont fait la politique jusqu'à maintenant. Donc voilà, ça, c'est George Forsyth. Alors, on voit, d'ailleurs, que dans le récit de Forsyth, bien évidemment, il y a ce mélange, finalement, entre le mécontentement contre le système actuel, quand il dit vouloir dépasser la politique actuelle ou traditionnelle du Pérou, avec, en essayant de rassurer la peur d'un saut dans l'inconnu et finalement, en préservant le système économique. Donc, là, c'est de là, évidemment, alors, Forsyth, évidemment, il a des positions, alors là, qu'on pourrait qualifier de droite, mais pas seulement. C'est-à-dire, il y a de droite vers un espèce d'inconnu qui, évidemment, se garde bien de définir. On l'a vu, notamment, dans le premier débat présidentiel. Il n'avait, à part des promesses, mais ça, les promesses, n'engagent que ceux qui y croient, mais il n'a jamais expliqué comment il allait faire pour arriver à ses promesses. Ça a été un discours complètement creux. Et évidemment, puisque s'il commence à rentrer, je ne suis pas sûr, d'ailleurs, qu'il puisse rentrer vraiment dans les détails de son plan économique, mais on découvrirait, évidemment, un ultra-libéralisme redoutable. Je précise aussi que sur ce candidat, son candidat à la vice-présidence est Jorge Chavez, qui a été le directeur de la Banque Centrale du Pérou sous Fujimori. Donc là, je veux dire, il n'y a pas de mystère. On sait qui va mener la politique économique du Pérou en cas de victoire de Forsyth et sur quelle base. N'est-ce pas ? Alors, il y en a un autre candidat, toujours dans ce camp conservateur, libéral ou libéral-progressiste, sur certains thèmes. On pourrait dire, il y a du Bukele chez Forsyth, il y a aussi du Bidon chez Forsyth. Évidemment, tous ces candidats-là s'alignent, je précise aussi, mais d'ailleurs, la plupart des candidats à la présidence du Pérou, sauf une, s'alignent sur les positions géopolitiques de Washington. Il n'y a absolument même pas très peu de débat là-dessus. Et, alors, l'autre candidat, c'est Hernando de Soto. Alors, Hernando de Soto, c'est le chantre du néolibéralisme au Pérou. Je dirais même presque aussi en Amérique latine. C'est quelqu'un qui a eu un impact énorme par ses écrits, par ses prises de position politiques, par la manière dont il a fait que sa théorie puisse prendre forme réellement dans un système politique. Hernando de Soto, c'est le chantre du système, c'est le chantre du néolibéralisme. Là, il se présente, et il se présente, bien entendu, en insistant sur la peur de sauter dans l'inconnu. C'est-à-dire qu'Hernando de Soto va rassurer les gens, leur disant, on améliorera ce qui doit être amélioré au sein du système. N'ayez pas peur, on ne va pas tout chambouler. Nous avons eu une grande croissance ou une croissance continue, tout du moins, au Pérou durant le début du XXIe siècle, ce qui est vrai. Alors, il y a eu effectivement une croissance qui a permis, en quelque sorte, d'ailleurs, la survie de ce système jusqu'à maintenant. Après, il faut voir comment se répartissaient les fruits de cette croissance. Mais ça, évidemment, pour l'économiste libéral comme Soto, c'est un autre débat. Et donc, évidemment, il va jouer là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque le thème du changement de la Constitution s'est imposé, finalement, aux Pérouviens et en accéléré durant les différentes crises qui ont ponctué la fin de l'année 2020, la candidate Véronica Mendoza, qui se situe à l'opposé du spread politique, là, si on est dans le progressisme, on va y venir, sur Véronica Mendoza, qui, elle, se bat pour une assemblée constitutionnelle depuis 2016, a évidemment tenté de reprendre le discours pour changer la Constitution. Et la première personne qui l'a invité à débattre, c'est Hernando de Soto. Lui, était radicalement contre. Donc, c'est assez courageux, puisqu'on a vu sur les sondages, quasiment tous les instituts de sondage, qu'il y a à peine 10% de Pérouviens et Pérouviennes qui veulent garder la Constitution telle qu'elle. Et donc, Hernando de Soto voulait évidemment défendre la Constitution qu'il avait, au sein de laquelle il avait été un des maîtres à penser pour l'écriture de la nouvelle Charte suprême. Dans le camp conservateur libéral, dans le camp de Soto, mais encore pire, j'ai oublié, là, pour le coup, une des candidates qui se maintiennent en tout cas dans le groupe de candidats qui peuvent accéder au deuxième tour, qui n'est autre que Keiko Fujimori. Donc, Keiko Fujimori, c'est la représentante de Forsa Populaire, d'une partie qu'elle a créée après la chute de son père, ou en tout cas, qu'elle a contribué à maintenir, et qui est entrée en crise, notamment lors du processus de destitution de PPK, de Kusinchi, donc le président qui a été destitué en 2018, qui a été aussi une espèce de tragédie fraternelle, de fratricide, qui rajoutait un peu de piment à l'actualité politique, puisque lorsque PPK voyait qu'il allait être destitué, mais que le Fujimorisme était majoritaire au Parlement, il a fait une alliance avec le frère de Keiko, Kenji, et les députés fidèles à Kenji ont négocié la sortie de prison de leur père contre le refus de leur député de voter la motion de censure contre PPK. Alors, c'est passé, il n'a pas été destitué en décembre 2017, mais ça a été un tel scandale que, du coup, en 2018, il y a eu une deuxième motion de censure et alors là, il y a un député du clan de Keiko qui s'est répandu dans les médias en disant qu'il ne supportait plus Keiko, etc., et qui s'est joint au groupe de Kenji et pour une deuxième négociation avec PPK, donc dans ce cas-là, il leur proposait de l'argent et des prébandes, des prébandes venant de l'État, bien évidemment, et ce député se transfuge, il est en fait un faux transfuge à filmer toute la réunion, il l'a balancé dans l'immédiat, donc là, on est dans la télé-novéla politique, ça a été évidemment un scandale, scandale qui a participé quand même à décrédibiliser durement le parti politique Fujimoriste, parti politique Fujimoriste qui n'avait pas besoin de ça vu le nombre de cas de corruption qui s'abattent sur les dirigeants de ce parti, dont Keiko d'ailleurs, donc je dirais presque un miracle que Keiko se maintienne dans la course à l'accession au deuxième tour, alors j'exagère un peu d'une part parce que je ne crois pas au miracle et puis parce qu'ils ont aussi une base, il ne faut pas le nier, Keiko c'est aussi sur la peur du saut dans l'inconnu, c'est la défense du néolibéralisme autoritaire mis en place par son père et continué par elle mais qui a aussi une base populaire, il ne faut pas le nier, depuis d'ailleurs le système mis en place par Alberto Fujimori qui avait créé un véritable clientélisme d'État et où la présidence allait distribuer des cadeaux pour essayer d'améliorer la vie de certains, directement entre la présidence et en sautant toutes les institutions de l'État entre Alberto Fujimori et certains quartiers miséreux de Lima et du pays donc il y a une certaine base qui a évidemment été durement frappée je rappelle que Keiko en 2016 était arrivé largement en tête au premier tour et que les Fujimoristes avaient gagné la majorité absolue à l'Assemblée nationale là c'est plus le cas c'est plus le cas donc voilà là c'est bon je referme cette description sur les camps conservateurs et nous nous déplaçons plus vers une espèce de magma indéfini je crois qu'il faut parler aussi du candidat du parti au pouvoir n'est-ce pas le parti Morado qui au début avait finalement été pas mal parti on va dire dans la course à la présidentielle bénéficiant de la bonne image qu'avait le président Sagasti et puis du fait que le parti Morado était une tentative en tout cas de recréer un parti comme véritable structure politique et idéologique et la candidature a fait flop car donc le candidat Julio Guzman un soir avait rendez-vous dans sa garçonnière avec une jeune militante et avocate de son parti et l'appartement a brûlé et Julio Guzman a fui en laissant la jeune femme seule dans l'appartement l'immeuble a brûlé le type s'est barré et en fait bon alors là c'est évidemment c'est pas drôle même si je me marre mais du coup ses positions politiques et les propositions politiques ont été complètement disqualifiées par son attitude personnelle de de quoi de lâche de de non-respect de son ami et du coup il a fait flop il faut prendre en compte on est dans l'électoral c'est pas uniquement lire on n'est pas dans une discussion de café en comparant des positions idéologiques et donc là du coup il est reparti en queue de peloton alors j'avais dit que je ne mettrais pas les gens qui sont en queue de peloton mais bon la petite histoire est assez marrante en fait moi ça me fait rire donc je la je la je la mentionne mais je la mentionne aussi parce que le parti là pour le coup est assez est assez important la candidature très efficace d'ailleurs de Johnny Lescano Johnny Lescano pour le parti Action Populaire alors vous remarquez que je n'ai pas cité les autres partis des candidats à part le parti Morado de Guzman tout simplement parce que effectivement c'est le système de prêt-parti de prêt-nom de prêt-parti de franchise et donc ça n'avait guerre d'intérêt à part évidemment pour le parti aussi de Keiko Fujimori là c'est différent c'est différent parce que Johnny Lescano se présente pour le parti Action Populaire qui est un vieux parti péruvien qui a eu deux présidents voire trois si on compte Merino qui s'était autoproclamé durant la crise de 2020 c'est un parti qui a su naviguer au sein de l'histoire politique péruvienne sans trop se salir les mains donc qui n'a pas alors qui n'a pas évidemment trempé dans les violations de droit de l'homme durant la décennie des années 90 mais qui n'a pas forcément énormément de cadres qui sont mouillés dans des grosses affaires de corruption alors évidemment ça nous avons vu que la corruption étant un des thèmes qui inquiète les péruviens là ça c'est un cas en revanche qu'il faut voir aussi c'est qu'il y a aussi énormément de conflits d'intérêts de certains membres de Action Populaire qui sont aussi des entrepreneurs et qui visent à utiliser l'état ou faire des coups politiques pour faire avancer l'intérêt de leur secteur entrepreneurial mais ces secteurs là étaient aussi assez regroupés autour de la figure de Manuel Merino donc Manuel Merino c'est ce député qui était président de l'Assemblée Nationale qui s'est autoproclamé pendant la crise de novembre 2020 président de la République du Pérou avant d'en être poussé dehors par la pression de la rue et là où il y a quelque chose d'intéressant c'est qu'au sein du parti Johnny Lescano était opposé à Merino donc ça lui donne aussi la possibilité de dire moi je me suis toujours opposé à lui et donc de ne pas être assimilé on va dire à la partie on va dire à la partie la plus contestable du parti Action Populaire autre chose Action Populaire sur le plan économique et là on l'a vu pendant le débat alors sur le pendant le débat l'Escano est assez habile il parle relativement bien c'est charismatique il dit pas grand chose évidemment il n'empêche que ça reste avec un substrat très libéral au niveau économique mais en prenant en compte des clameurs populaires et en voulant modifier certains aspects du système qui ne va pas il s'est déclaré d'ailleurs favorable à la modification de la constitution sur certains thèmes pas une assemblée constituante mais à la modification de la constitution et il a deux atouts alors déjà donc il peut incarner un certain changement ou en tout cas il fait certaines critiques par rapport au système actuel tout en en étant un héritier total du système qui vient des 20 ou 30 ans qui viennent de s'écouler et l'Escano a été pendant des années député à l'Assemblée Nationale il vient des provinces donc évidemment dans ce clivage province Lima c'est très important et d'ailleurs une grande partie de son électorat vient du sud du Pérou non sud rural péruvien mais il a été aussi député de Lima donc il a aussi un pied à Lima un pied dans les provinces et un pied dans la volonté de changement et un pied dans la stabilité et puis c'est pas anodin avec cette 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 manière donc de 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 faire de faire cette politique et avec évidemment tout ce qui peut lui 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 porter un un meilleur électorat que Johnny les canaux dans à peu près la majorité des sondages celui qui caracole en tête attention qui caracole en tête entre 12 et 14% mais il semblerait effectivement alors je fais pas de pronostics parce que c'est tellement serré et il y a tellement d'indécis et il reste quand même trois semaines que tout peut encore tout peut encore changer mais en tout cas pour l'instant sur la photo des tendances des différents sondages jusqu'à maintenant Johnny Lescano est premier donc avec une marge si petite soit-elle plus importante que la marge qui sépare le deuxième candidat enfin le deuxième candidat dans les dans les dans les sondages des cinq autres voilà et puis à gauche alors là évidemment c'est 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 le camp progressiste c'est le camp de de la gauche nous avons Véronica Mendoza donc Véronica Mendoza est une une jeune politicienne ma mémoire je voudrais pas la 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 vieillir ou la rajeunir mais elle elle a autour de 40 ans elle a été députée de Cusco durant le le premier gouvernement de de le gouvernement de le gouvernement elle a démissionné de ses fonctions lorsque Oumala a révélé être ce qu'il était c'est-à-dire un démagogue et un traître par rapport à ce qu'il avait proposé au peuple au peuple péruvien Véronica Mendoza s'était lancée à la à l'élection présidentielle de 2016 et elle avait manqué de très très peu l'accession au deuxième tour de 300 000 voix si ma mémoire est bonne et elle avait su capitaliser elle le mécontentement alors du coup elle s'affiche pas du tout sur la peur de l'inconnu elle essaie d'expliquer elle est entourée d'une équipe très dynamique d'universitaires et de membres d'organisations sociales qui ont un plan de gouvernement en béton j'en profite d'ailleurs si elle écoute pour saluer mon amie Annaï Durand qui est la responsable du plan de gouvernement et là on voit une certaine différence avec les autres candidats c'est à dire que c'est assez transparent il n'y a rien à cacher il y a des positions assumées la position de se baser sur le mécontentement et sur le changement est claire radicale Féronica Mendoza était la première politicienne d'envergure au Pérou à demander une assemblée constituante pour changer de constitution et donc elle est dans le deuxième dans le peloton qui poursuit Jolene Escano qui est en première en position pour l'instant durant le premier débat présidentiel les spectateurs qui pouvaient voter et qui ont voté au nombre de 100 000 un petit peu un petit peu moins de 98 000 ont montré que Féronica Mendoza avait été la grande gagnante de ce débat à 35% et alors j'ai regardé le débat et en fait effectivement elle sort largement gagnante c'est pas un parti prix idéologique c'est juste une chose c'est que la plupart des candidats si l'on accepte le candidat un des candidats Daniel Oresti qui a plus fait le clown qu'autre chose mais les candidats Forsyth ou Escano finalement conservaient une ambiguïté dans leurs dans leurs explications et dans leurs discours pourquoi cette ambiguïté pour éviter de montrer qu'avec l'application d'un modèle libéral leur promesse était difficilement réalisable Véronique Amène et en fait quand les journalistes demandaient des questions ils reprenaient régulièrement notamment ces deux candidats en leur disant mais vous n'avez pas répondu à nos questions la question est comment vous allez faire et là il n'y avait jamais de réponse il y a des réponses très vagues où on sautait du coq à l'âne et à la différence c'est que Véronica Mendoza expliquait ce qu'elle voulait faire et comment elle allait le faire et ça évidemment ça a beaucoup marqué en tout cas les téléspectateurs qui l'ont vu je vous conseille d'aller le voir c'est sur Youtube si vous parlez espagnol vous allez voir c'est flagrant c'est pas du tout un parti pris idéologique mais cette gauche évidemment je dis évidemment parce que ça paraît une manie ou en tout cas inscrit dans l'ADN cette gauche se présente en tout cas divisée aux élections et il y a encore deux autres parties de gauche alors un qui est extrêmement minoritaire qui est la gauche pure et qui se présente et qui est crédité de 1% mais il y a aussi un syndicaliste syndicaliste du monde de l'enseignement et ce syndicaliste qui avait notamment mené une grève pour la réhabilitation du salaire et des conditions de travail du monde enseignant c'est 350 000 personnes au Pérou il ne s'agit pas de le nier c'est important est assez connu et son discours qui pour le coup est très très radical arrive à conquérir quand même 3% alors je vous avais dit que je ne m'attarderais pas sur les personnes qui n'ont aucune chance d'arriver au deuxième tour je m'attarde sur ce cas parce que ces 3% risquent peut-être en bout de course de manquer à Véronica Mendoza pour pouvoir accéder au deuxième tour donc voilà voilà à peu près les candidats qui se présentent aux élections présidentielles péruviennes évidemment j'ai fait des comparaisons avec Bolsonaro ou avec Bukele Véronica Mendoza s'inscrit dans cette dans cette tradition progressiste en Amérique latine et d'ailleurs c'est un grand défi aussi qu'elle arrive à mêler ce progressisme avec une vision aussi ou en tout cas un récit national populaire pour essayer d'aller prendre les voies un peu plus au centre et sur des perspectives de changement toujours est-il qu'elle s'inscrit dans la tradition des changements des révolutions citoyennes de la vague rose-rouge qu'a connue l'Amérique latine dans les années 2000 voilà et comme vous pouvez le voir c'est bien complexe rien n'est joué j'aurais pu commencer par là ça vous aurez peut-être évité quelques minutes mais au moins là vous savez pourquoi c'est complexe on a fait un premier tour d'horizon j'espère que vous nous suivrez donc en reportage en direct de l'IMA en direct du Pérou à partir de début avril évidemment jusqu'aux prochaines élections et du 11 avril et je vous invite évidemment à nous soutenir à financièrement à faire une contribution mensuelle pour que nous puissions continuer à vous informer sur les réalités politiques sociales économiques et culturelles de l'Amérique latine je vous remercie et à très bientôt ain't 5 1 2 Sous-titrage ST' 501